Le discours d'ouverture de ce sommet, Narendra Modi a invité le président de Comores à rejoindre la table du G20. L'Union africaine devient donc un membre de ce club très fermé. C'est une victoire, on peut dire, pour Narendra Modi d'un point de vue politique international, car la présidence indienne, dès ses débuts au mois de décembre dernier, a été placée sous le prisme de ce que l'on appelle en Inde de l'idée du global source, du sud global. Et d'ailleurs, le chef de la délégation indienne hier en conférence de presse avait affirmé que la déclaration finale de ce G20 porterait les marques de ce sud global, de ce global source. L'Inde, tout au long de ces derniers mois, a défendu de nombreuses idées, de nombreux dossiers pour porter la parole des pays en développement. C'est le cas notamment de la question de la dette des pays pauvres. C'est également le cas de la réforme des institutions internationales afin qu'elles prennent davantage en compte la parole des pays du sud. Et puis surtout, la transition énergétique, écologique de ces pays qui doit être financée par les pays du nord. C'est une idée que défend l'Inde depuis plusieurs mois maintenant. L'entrée de l'Union africaine dans le G20, ça c'est ce qui fait consensus Alban. Quant aux autres sujets qui divisent, on pense à la guerre en Ukraine, on pense au climat par exemple. Les échanges s'annoncent là pour le moins tendus. Absolument. Déjà, on peut dire une chose, c'est que l'Inde, depuis plusieurs jours, minimise notamment l'absence de Vladimir Poutine à ce sommet. Minimise également l'absence de Xi Jinping, le président chinois, qui a décidé de ne pas se rendre à New Delhi. Autant l'absence de Vladimir Poutine n'étonne guère, autant celle du président chinois, elle, interroge davantage, notamment les médias indiens. D'aucun y voit une manière de snobber le G20, puisqu'il y a plusieurs puissances occidentales qui sont représentées ici. Des puissances occidentales avec lesquelles, par exemple, Pékin entretient des relations particulièrement tendues. Et vis-à-vis de New Delhi, vis-à-vis de l'Inde, le fait que Xi Jinping décide de ne pas se rendre ici est vu, on va dire, comme un pied de nez au Premier ministre Narendra Modi. Je vous rappelle que l'Inde et la Chine sont deux grands rivaux sur le continent asiatique, deux des pays les plus peuplés au monde et deux pays qui sont également toujours en conflit à leurs frontières communes tout le long de la chaîne de l'Himalaya. Et du coup, en fait, les propos notamment du Sherpa indien qui a affirmé hier que la déclaration commune de New Delhi était sur de bons rails et devrait bientôt être présentée aux différents chefs d'État et qu'elle serait un succès, forcément, c'est de cette manière, on va dire, on est forcément moins optimiste avec le fait que deux des chefs d'État, la Russie et la Chine, ne sont pas présents, mais également le fait que sur de nombreux autres dossiers, notamment l'environnement, tous les pays ne sont pas d'accord. Au mois de juillet dernier, par exemple, lors d'une réunion des ministres de l'Environnement en Inde, la Russie, la Chine et l'Arabie Saoudite s'étaient opposées notamment à la mise en place d'un calendrier pour la sortie des énergies fossiles. Même cas de figure, il y a quelques jours où ces mêmes pays ont refusé de mettre en place un calendrier pour sortir du charbon comme source d'énergie et comme vous l'avez dit, il y a bien entendu la guerre en Ukraine qui s'est invitée à nouveau à ce G20, comme c'était le cas déjà l'an dernier à Bali et en Indonésie. Et il est fort à parier, bien entendu, que ni la Chine ni la Russie voudront signer un accord, une déclaration finale qui condamnerait l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Merci.